Voici un Richard, l'un des plus beaux insectes du règne animal. Fier descendant d'une famille de plus de 15 000 espèces, le Richard tire son nom du lustre coloré et iridescent de son dos. Ces vives tonalités sont le produit de nanostructures à la surface de ces écailles et exosquelettes qui reflètent la lumière selon diverses longueurs d'onde. Concrètement, la couleur d'un Richard varie en fonction de l'angle de vue et de la lumière ambiante, ce qui le rend difficile à percevoir. Dingue, pas vrai ? Et vous n'avez encore rien vu des incroyables attributs de certains coléoptères. Entre ceux qui boivent du brouillard et ceux qui défèquent un liquide caustique capable de brûler notre peau, voici notre top 9 des coléoptères les plus bizarres. En huitième position vient le bien nommé scarabée violon, avec son crâne allongé et son corps plat en forme de feuille. Endémique des forêts pluviales de l'Asie du Sud-Ouest, il sécrète un fluide nauséabond pour maintenir ses prédateurs à distance. Mais c'est là la seule cause d'inquiétude, car il est inoffensif pour l'être humain. En septième position, nous avons le ténébrillon du désert, qui vit, eh oui, dans le désert, et plus concrètement dans celui du Namib, dans le Sud-Ouest africain. Soumis à un climat aride, cet insecte a développé une méthode singulière pour collecter de l'eau. Il prend des bains de brouillard. Il reste immobile comme une statue dans le brouillard, se couvre de rosée et attend que les gouttes coulent de son abdomen le long de ses ailes jusqu'à sa bouche. Après des décennies de recherches, les scientifiques sont proches de reproduire cette méthode 100% naturelle pour nos collecteurs d'eau. La sixième position revient au Sifocillus candidus, un coléoptère d'Asie du Sud-Est. Cette petite bestiole est d'un blanc éclatant, souvent plus clair que le papier. Cette apparence éblouissante découle du reflet de la lumière sur les écailles de filaments hirsutes qui recouvrent son corps. Nous arrivons maintenant aux espèces à éviter. La cinquième position est détenue par le ditique bordé. Dites bonjour à ce petit insecte aquatique carnivore, dont les réserves d'oxygène lui permettent de rester jusqu'à 30 minutes sous l'eau. Ce plongeur joue aussi les agresseurs. Il chasse indifféremment les tétards, les alevins et les petits poissons. Il n'hésite pas non plus à mordre les humains, bien qu'une telle morsure soit inoffensive. Une créature similaire se glisse en quatrième position, la punaise d'eau. Pour épicer son régime de végétaux en décomposition, cette punaise croque aussi de l'insecte et de l'escargot. Certains cousins, comme la punaise d'eau géante, ont de larges pinces frontales. Lorsqu'on les dérange, ces insectes peuvent mordre, ce qui est très douloureux. Le bas du podium est occupé par le coléoptère bombardier, nommé ainsi en référence à son système de défense pour le moins explosif. En cas de danger, il projette de son derrière un liquide aussi bouillant que puant, qui irrite les yeux et le système respiratoire de ses prédateurs. Il est même assez corrosif pour brûler la peau humaine. Aïe aïe ! En seconde position, vient nul autre que le bousier. Comme son nom l'indique, ce coléoptère se nourrit de déjections animales. D'une force colossale, il peut déplacer une boule d'excrément faisant 50 fois son poids. En première place, triomphe le dynaste Hercule, qui porte bien son nom. Il figure parmi les coléoptères les plus imposants et les plus forts au monde. Représentant de la famille des scarabées rhinocéros, il peut soulever jusqu'à 850 fois son poids. Malgré sa taille, le dynaste Hercule ne présente guère une menace pour les autres animaux. De fait, il se nourrit principalement de bois mort et de fruits pourris. Cela ne l'empêche pas de brandir ses cornes contre d'autres mâles pour conquérir une femelle. Il n'y a pas romance plus herculéenne. Si vous souhaitez en savoir plus sur cet insecte incroyablement fort, jetez donc un coup d'œil à notre épisode sur lui et son bruit de tondeux à gazon. De leur carapace arc-en-ciel à leur projection explosive en passant par leur appétit carnivore, ces petites bestioles ont des attributs pour le moins bizarres. Et c'est cela qui en fait des créatures extrêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada